Sous-titrage Société Radio-Canada 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 11 December 2015 hearing. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne me souviens pas de l'intervalle. Est-ce que, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire autrement, est-ce que c'était plutôt en termes de plusieurs mois après que les Vietnamiens sont arrivés, plusieurs semaines, sans savoir exactement est-ce que c'était plutôt une longue période ou une courte période ? Knowing exactement le timeframe, peux-tu nous dire si c'était un peu plus tard ou long après les événements que les Vietnamiens arrivent ? C'était à ce moment-là que les Vietnamiens sont arrivés. Donc, vous situez plutôt cet événement en fin 78, c'est bien ça ? Si on part du principe que les Vietnamiens sont arrivés en début janvier 79. Oui, c'est sans doute cela, ça a dû se produire à la fin de l'année 1978. Je voudrais revenir maintenant plus précisément à votre emploi du temps, le jour où vous dites avoir vu les exécutions du côté de la pagode. Vous nous avez expliqué mercredi entre 15h47 et 15h52 quelle était votre routine habituelle. Donc, je voudrais savoir si vous vous souvenez quand vous êtes revenu au sein de votre coopérative ce jour-là et surtout, si vous vous souvenez ce que vous avez fait comme travail ce jour-là. On le jour où j'ai appris au sein de la Chambre, ce que vous avez fait. On le jour où j'ai appris au sein de l'événement, le jour où j'ai été témoin de cet événement. Le jour où j'ai été témoin de cet événement. Il ne faisait pas nuit noire noire. Donc, après que le soleil se soit couché, j'ai entendu des cris et je me demandais ce qui s'est passé. J'ai donc décidé d'aller voir et j'ai jeté un coup de discrètement à ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu que cet événement avait lieu. Nous allons revenir plus précisément à ce que vous dites avoir vu. Moi, ma question, elle était différente. Je voulais savoir, avant même d'aller jeter un coup d'œil, comme vous dites, sur ce qui s'est passé, quel a été votre emploi du temps de la journée ? À quelle heure est-ce que vous êtes revenu sur la coopérative ce jour-là ? Puisque vous nous avez indiqué que votre travail consistait à aller vous occuper de l'engrais et à aller pêcher et que vous retourniez, c'est la routine que vous nous avez expliquée mercredi, que vous rentriez d'abord chez vous avant d'aller manger. Ma question est, ce jour-là, quel était votre emploi du temps ? Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure vous êtes rentré à la coopérative ? Et si vous êtes rentré chez vous d'abord ? Et vous vous souvenez, d'abord, de retourner à votre maison avant d'aller à la coopérative ? Je suis revenu d'être pêché vers 17h. J'ai mangé ma bouillie Et je me suis reposé chez moi. Vous vous êtes reposé jusqu'à quelle heure ? Vous restez jusqu'à quelle heure ? Vous restez jusqu'à 6h environ ? J'ai reposé jusqu'à 18h environ. J'ai reposé jusqu'à 18h environ. J'ai jeté un coup d'œil discrètement. Lorsque vous avez fait votre récit à M. le coprocureur et avant, vous avez indiqué que vous étiez en compagnie de Sinsong. À quel moment est-ce que vous le rencontrez ce jour-là ? Puisque vous dites avoir assisté à la scène avec lui. À quel moment est-ce que vous vous retrouvez ? Et à quel endroit ? Il est venu me voir chez moi. Nous avons entendu les cris. Et pourquoi nous avons décidé d'aller jeter un coup d'œil ensemble. D'accord, alors. Est-ce que ce jour-là, vous êtes allé une fois ou deux fois du côté de la pagode ? Vous êtes allé une fois ou deux fois du côté de la pagode ? Deux fois. C'est-à-dire, pendant la nuit et le lendemain matin, après que l'exécution ait eu lieu. Je suis donc allé à la pagode deux fois. Si vous me dites le lendemain, ça veut dire que c'était un autre jour. Donc je comprends de votre réponse que le jour des exécutions, vous n'êtes allé qu'une seule fois à la pagode. C'est bien, c'est bien, c'est-à-dire le soir de l'exécution ? Bah, pas ou tel. Oui. Je suis allé une fois, c'est-à-dire le soir de l'exécution. Et si je me rappelle bien de votre déposition, vous avez indiqué que c'était le même jour que ces personnes qui ont été exécutées ont été arrêtées. C'est bien ça ? C'est l'après-midi même que ces personnes auraient été arrêtées. C'est bien ça ? Est-ce qu'il est donc exact de dire que avant d'arriver à la pagode, ce soir-là, vers 19h, vous n'aviez pas vu ces personnes qui avaient été arrêtées ? Non, je ne les ai pas vues. Et est-il exact également de dire que, comme vous l'avez dit mercredi, que lorsque vous êtes retourné le lendemain du côté de la pagode voir ce qui se passait, que vous avez vu que la bibliothèque dans laquelle vous avez indiqué que ces personnes auraient été détenues, qu'il n'y avait plus personne dans cette bibliothèque ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il n'y avait plus personne dans cette bibliothèque ? C'est mal. C'est mal. C'est mal. Est-ce qu'il est exact de dire que vous situez la scène où, au cours de laquelle les personnes auraient été exécutées, vous la situez à l'extérieur de la pagode et non pas à l'intérieur ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition sur ce point ? J'étais à l'extérieur de l'enceinte de la pagode. J'étais à côté de la clôture de la pagode. Mais la scène que vous voyez le moment où les personnes étaient exécutées, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur ? C'était à l'intérieur ou à l'extérieur ? Le site où l'exécution avait lieu était à côté de la clôture. C'était sur le chemin extérieur de la clôture. Et... Correction sur la partie extérieure de la clôture. Donc si je comprends bien, ce n'est pas à travers des trous de la clôture que vous avez regardé la scène. Est-ce que je comprends bien ? Je ne comprends pas bien ce que vous voyez au travers de la clôture. Et je pouvais voir au travers de la clôture. Justement, je ne comprends pas bien ce que vous voyez au travers de la clôture. Puisque vous nous avez indiqué que la scène des exécutions se passait à l'extérieur de la clôture. Donc qu'est-ce que vous regardiez à travers la clôture exactement ? L'exécution avait lieu à l'extérieur et je pouvais voir clairement. Ma question demeure, qu'est-ce que vous regardiez donc à travers la clôture ? Lorsque vous avez répondu à monsieur le co-procureur mercredi, vous avez expliqué que la clôture était en bois, ce qui vous permettait de voir à l'intérieur de la pagode. Donc qu'est-ce que vous regardiez exactement à l'intérieur de la pagode ? Ce n'était pas une clôture en ciment, c'était une clôture de bois. Et je pouvais voir la partie intérieure de l'enceinte de la pagode au travers de la clôture. Et à ce moment-là, vous nous avez indiqué que le soleil était déjà couché. Donc quand il était 19h, il faisait nuit, même s'il y avait des lanternes, si j'ai bien compris, sur le lieu de l'exécution. Est-ce que c'est bien ça ? La scène était éclairée par des lanternes au gaz. Mais il n'éclairait pas jusqu'à là où moi j'étais et depuis l'endroit où je regardais. Et est-ce que vous pouvez indiquer quelles sont les personnes que vous avez reconnues ce jour-là, parmi les personnes qui auraient été exécutées ? Je ne connaissais que les autres, je ne les connaissais pas. Est-ce que vous les avez vues ce jour-là ? Personnellement ? On le sait. On le sait. On le sait. Oui, oui. Je les ai vues. Je les ai vues. Et lorsque vous les avez vues, c'était à travers la clôture ? Ou est-ce que c'était sur le lieu même de l'exécution ? Je les ai vues par la clôture. Parce qu'ils étaient sous la lampe. Moi j'étais dans la noirceur et j'ai pu les voir. Et est-ce que vous avez assisté à leur exécution ? Et avez-vous appris à leur exécution ? J'ai vu l'exécution de mes propres yeux. Donc vous avez vu l'exécution de Shanta, c'est bien ça ? Donc vous avez vu l'exécution de Shanta ? C'est ce que vous dites ? Vous avez vu également l'exécution de Takut et de Yema. Est-ce que vous vous souvenez qui a été exécuté en premier parmi ces trois personnes ? Which of the three persons was the first to be exécuted ? La Côte ? La Côte ? Grand-Père Côte a été tué en premier. Puis Grand-Mère-Main. Et à ce moment-là, vous confirmez que... Sim-Sung était également en train de regarder la scène. Sim-Sung était avec moi et il regardait en même temps que moi et nous avions très peur. Alors j'ai deux soucis, monsieur le témoin, avec votre déclaration. Parce que lorsque vous avez été interrogé par les enquêteurs des coches d'instruction, la question de savoir si vous aviez vu le moment où l'on a tué Shanta vous a été posée et vous avez répondu par la négative. Et je renvoie l'ensemble des parties à l'enregistrement audio des 166-20R entre les minutes 32 et 55 secondes et les minutes 33 et 16 secondes. Nous avons malheureusement, simplement pour le moment, qu'en Khmer, la retranscription partielle de cet audio. C'est le document E3-778.1. Et je vous lis la question qui vous a été posée. « Avez-vous vu de vos propres yeux lorsqu'on a tué Shanta ? » Et votre réponse est la suivante. « Non, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. » Fin de citation. Donc ma question, vous comprendrez, monsieur le témoin, est de savoir quelle est la vérité. Est-ce que vous avez vu, oui ou non, l'exécution de Shanta ? Pendant le moment de l'exécution, chaque personne était amenée sur le site d'exécution, puis exécutée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Monsieur le témoin, ma question était de savoir, entre la version que vous donnez aujourd'hui à la Chambre et la version que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau des cojus d'instruction, quelle est la vérité ? Je ne suis pas certain de ce que je devrais répondre parce que ma mémoire n'est pas très bonne. J'ai été témoin de l'exécution ce jour-là. Ça a vraiment eu lieu. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, lorsque vous avez été interrogé par les enquêteurs des cojus d'instruction, vous avez dit le contraire ? Vous avez dit ce que je vous ai dit. Vous avez dit le contraire de l'exécution ? À ce moment-là, ils ont toujours été emmenés sur le site d'exécution et ont été exécutés à cette fois-là. Ce n'était pas ma question. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le témoin. Ce n'était pas ma question. Ma question était de savoir pourquoi, lorsque les enquêteurs des co-juges d'instruction vous ont posé cette même question, pourquoi avoir répondu que vous n'aviez pas assisté à l'exécution de Chanta ? Je ne sais pas comment répondre à cela, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Il faisait noir à ce moment-là, et j'avais tellement peur, donc je ne peux pas me souvenir de tout. Lorsque l'incident a eu lieu à ce moment-là. Vous venez de me répondre que vous ne vous souvenez pas et qu'il faisait noir, et que vous ne pouvez pas vous souvenir de tout. Pourtant, il y a quelques minutes, quand je vous ai demandé si vous avez vu Chanta et ses grands-parents se faire exécuter, vous m'avez expliqué que vous les avez bien vues, parce qu'il y avait des lanternes qui vous permettaient de voir la scène. Alors est-ce que vous avez des explications sur cette différence ? J'avais trop peur. La scène était tellement épouvantable. Je ne pouvais pas clairement identifier qui étaient les personnes à ce moment-là, parce que la situation était terrifiée. Donc ce que vous êtes en train de dire maintenant à la chambre, c'est que vous n'êtes du coup plus sûr qu'il s'agissait de Chanta et de ses grands-parents qui ont été exécutés ce jour-là ? C'est ça que vous dites maintenant ? Un autre point de clarification, vous nous avez indiqué que vous êtes allégé à la chambre. du côté de la pagode vers 19h, parce que vous aviez entendu un décrit, et répondant à une question de M. le co-procureur. mercredi, vous avez indiqué que vous étiez resté à ce lieu jusqu'à la fin des exécutions que vous avez situées à 22h. Est-ce que vous confirmez ce point ? Vous avez indiqué que ça terminait à 10 p.m. Donc, pouvez-vous confirmer cela ? M. le président, le policier de la Présidente, c'est point de coordination. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Je ne suis pas sûr que j'ai entendu la même chose que Maître Gissé mercredi, puisque j'ai clairement posé la question de savoir s'il était resté jusqu'au bout ou si les exécutions continuaient lorsqu'ils sont partis avec Sin Sung. Il a bien dit qu'il était parti avant qu'il se termine. Donc peut-être qu'il faudrait se référer alors à des passages précis, à des heures précises. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui ont été dites, mais en tout cas, il a également dit ça. Donc je crois qu'il faut restituer les choses dans leur contexte. Il n'y a pas de souci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de donner des références au procureur. C'était donc mercredi, 9 décembre, à 14h14 et 35 secondes. La question qui vous est posée par Monsieur le co-procureur est la suivante. Est-ce que vous pourriez estimer, avec un tout petit peu de précision, je sais que vous n'aviez sûrement pas de montre à l'époque, combien de temps vous êtes resté caché à observer ces exécutions ? Est-ce que vous avez une idée du temps qui s'est écoulé ? Votre réponse, Monsieur le témoin, est la suivante. Bien évidemment qu'à l'époque, je n'avais pas de montre, et je ne peux vous donner que des estimations de l'heure qu'il était. Il faisait nuit, mais on pouvait se reconnaître. On pouvait se voir. Et les exécutions ont duré jusqu'à 22h, quand il faisait nuit noire. Et c'est là que j'ai décidé de m'enfuir jusqu'à ces mois. C'est la vérité, et je ne sais pas quoi vous dire. Autre référence à 14h26, la question qui vous est posée par Monsieur le co-procureur est la suivante. Parce que vous aviez peur et que vous trembliez, est-ce que vous avez eu le courage de regarder toutes les exécutions qui se sont produites au moment où vous étiez caché ? Ou bien avez-vous plutôt détourné le regard pour ne pas avoir à assister à ce triste spectacle ? Votre réponse donc à 14h26 ? Je suis resté jusqu'à ce que l'événement arrête. Puis je me suis penché, j'ai rampé, et ensuite je me suis enfui jusqu'à la coopérative. Je tremblais, et cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pense que ça répond à l'observation de Monsieur le co-procureur. Donc ma question demeure la même. Monsieur le témoin, vous avez indiqué à Monsieur le co-procureur que vous êtes resté jusqu'à la fin des exécutions, que vous avez situé à 22h. Est-ce que vous confirmez ce point ? Est-ce que vous confirmez ce point ? Oui, j'avais tellement peur. Monsieur le témoin, veuillez écouter attentivement la question qui vous est posée. L'instruction vous a été donnée dès le départ qu'il fallait répondre clairement à la question posée. Donc vous confirmez ce point, Monsieur le témoin, vous êtes bien resté jusqu'à 22h. Vous confirmez que vous restez là jusqu'à la 10h. Est-ce que c'est correct ? C'est mal. C'est mal. C'est mal. Oui. Pourtant, lorsqu'on va commencer d'abord par évaluer le temps, donc si vous êtes arrivé vers 19h et que vous êtes resté jusqu'à 22h, est-ce que nous sommes d'accord que vous êtes resté plusieurs heures ? 19h, je sais que ce n'est pas forcément évident de compter, donc 19h, 20h, 21h, 22h. Vous êtes resté pendant au moins trois heures à cet endroit. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Là encore, ce n'est pas la même chose que vous aviez indiqué lors de votre audition devant les enquêteurs des conjuges d'instruction, puisque vous avez dit à la question numéro 5 du document E3 bar 7778 que vous étiez resté environ une heure. Quelle est la bonne version ? Donc, quelle est la vraie histoire ? Philippe Le Monde Vous êtes resté en train de prendre l'instant. Au moment-là, je n'ai pas de temps de réfléchir à ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce moment-là. Car je n'ai pas le temps de réfléchir à ce moment-là. Mais justement, monsieur le témoin, parce que la situation était tellement terrifiante, la question se pose de pourquoi être resté si longtemps, si vous aviez peur, pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt ? Vous dites que vous êtes resté de 19h à 22h, donc pendant 3h, vous dites avoir assisté à un spectacle terrifiant, mais malgré tout, vous restez assez loin. Est-ce que ce n'est pas étrange ? Est-ce que vous pouvez donner une explication ? Est-ce que vous pouvez donner une explication ? Je suis rentré sur mon site, président. Monsieur le témoin, écoutez la question attentivement et donnez une réponse directe et claire à la question qui vous est posée. So please listen to the question carefully and if you don't understand them, please, you can ask the lawyers to clarify the question again. Ah, l'avocate de bien vouloir l'a clarifiée. Difféant counsel, please repeat your question. Maître, veuillez répéter votre question. Monsieur le témoin, pourquoi être resté si longtemps pendant une durée de 3h selon vos déclarations sur le site, si vous aviez tellement peur ? Je suis trop peur. Je ne savais pas quel heure il était. à ce moment-là. Et comme j'avais tellement peur, je n'avais pas eu le temps de réfléchir à l'heure qu'il était président. Monsieur le témoin, la question qui vous est posée, parce que vous étiez tellement peur, pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps à regarder l'événement, pourquoi n'êtes-vous pas rentré plus vite ? Alors, la question c'est, vous êtes rentré rapidement ou vous êtes resté trois heures sur le site finalement ? Vous êtes rentré rapidement ou vous resté là pour trois heures ? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à l'heure, autant. Lorsque j'ai cessé d'entendre les crimes des gens, je suis rentré. Un autre point de clarification, Monsieur le témoin. Tout à l'heure, vous l'avez confirmé encore il y a quelques minutes, vous avez indiqué que vous aviez comme tâche également de procéder à des tours de garde. Vous m'avez expliqué... Enfin, vous avez expliqué à la chambre que ces tours de garde se faisaient de 7 heures du soir à 12 heures du soir et que c'était tous les jours. Ma question est donc la suivante. Est-ce que cela veut dire que ce jour-là, vous avez sciemment refusé, ou en tout cas, vous êtes sciemment absenté de votre poste de garde qui vous avait été confié pendant cet intervalle ? Oui, à ce moment-là, je ne montais pas la garde. La nuit de l'exécution, je n'étais pas chargée de monter la garde. Je suis rentrée sur le site de travail. Alors ma question est, pourquoi lorsque je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous faisiez ce tour de garde tous les jours, vous m'avez répondu oui ? Vous avez répondu oui. Nous nous relevions à ce moment-là pour changer les moments de garde. Ça ne répond pas à ma question, pourquoi lorsque je vous ai demandé est-ce que vous faisiez ce tour de garde de 7 heures à 9 heures du soir tous les jours, pourquoi est-ce que vous m'avez répondu oui ? Pourquoi vous avez répondu oui ? Il y avait une période d'intervalle entre la garde et la garde. Donc, nous étions chacun autour de la garde et je ne m'en souviens pas très bien. Mercredi, vers 13h59, vous dites avoir entendu dire que Shanta aurait été emmené en rééducation. Donc ça, c'est plus tout. Est-ce que vous pouvez indiquer qui vous aurait donné cette information ? J'ai seulement entendu que la personne était emmenée et je n'en savais pas plus que cela. J'ai également vu que la personne était envoyée à la pagode de Xaq. Quand vous dites que vous avez vu que cette personne était envoyée à la pagode, c'est ce que j'ai vu que la personne était emmenée à l'intérieur de la pagode. Voilà ce dont j'ai été témoin. Et donc, ma question demeure la même. A quel moment est-ce que vous avez vu Shanta emmenée à la pagode ? C'était la nuit à quel moment ? Est-ce que vous pouvez se situer ? Vous nous avez expliqué que quand vous êtes rentré, vous êtes allé à la coopérative, vous avez pris votre repas et qu'à 19h, vous êtes arrivé à la pagode où les gens étaient déjà là. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel moment vous auriez vu Shanta être emmenée à la pagode ? Je ne vous demande pas l'heure exacte, mais c'était moi. Je vous demande à quel moment ? C'est-à-dire à ce que vous pouvez se situer par rapport à votre emploi du temps, à quel moment vous l'avez vu ? Où est-ce que vous l'avez vu ? On va commencer par là. A quel endroit est-ce que vous l'avez vu être conduite à la pagode ? C'est-à-dire à quel moment vous avez vu qu'elle est pris à la pagode ? C'est-à-dire à quel moment vous avez vu qu'elle est pris à la pagode ? Et je n'avais pas d'idée de où elle serait emmenée. Et je ne savais pas vers où elle était emmenée. Ce n'est que lorsque j'ai vu que j'ai vu que la personne était emmenée là-bas. Et quand vous l'avez vu, est-ce que Sim Tsung était présent ? Est-ce que Sim Tsung avec vous ? À ce moment-là, Sim Tsung n'était pas avec moi. Et elle était toute seule lorsqu'elle était emmenée ? Et elle était toute seule lorsqu'elle était emmenée ? Et elle était toute seule lorsqu'elle était emmenée ? Trobe X Any ? Tchanta a été emmenée seule Et par qui elle était emmenée ? Esto quoi selon toi ? Je n'en savais rien, je ne connaissais pas ceux qui l'accompagnaient, je savais seulement que la personne qui était emmenée était Tchata, je ne savais pas qui étaient les personnes qui l'accompagnaient. Donc, je conclue de votre réponse que selon vous, ces personnes n'étaient pas les miliciens que vous aviez évoqués avec ma consoeur des parties civiles, enfin, mercredi, que ce n'étaient pas les miliciens qui étaient stationnés à la pagode. Je ne les ai pas reconnus, je ne connaissais pas leur nom. J'en reviens maintenant au moment où vous dites avoir vu des exécutions. Répondant à une question de ma part tout à l'heure, vous m'avez dit que vous n'avez pas reconnu d'autres personnes en dehors de Tchanta et de ses grands-parents, même si il est possible que votre déposition évolue sur ce point. Vous ne connaissiez donc pas les autres personnes. Je vais donc vous poser une question par rapport à une réponse que vous avez donnée mercredi, quand vous évoquiez le fait qu'on enlevait les visicules biliaires de personnes, vous avez dit, c'était donc à l'audience de mercredi, un petit peu avant 14h38. Vous dites, je vous cite, je ne sais pas combien, à combien de personnes on avait ouvert les entrailles et à combien de personnes on avait enlevé les visicules biliaires. À vrai dire, la visicule biliaire des femmes qui n'étaient pas mariées était extraite. Fin de citation. Ma question est donc de savoir, première question, est-ce que vous avez assisté personnellement à ces scènes ? Je n'ai pas vu, mais c'était après que j'étais revenu au site d'exécution le matin, mais je n'ai pas vu les visicules, mais je n'ai pas assisté au moment où les visicules étaient coupées, retirées. Alors pourquoi est-ce que vous dites que les visicules biliaires auraient été enlevées spécifiquement aux femmes non mariées ? D'où ça vient, cette affirmation ? Where does that assertion come from ? ... Il y avait des adultes et il y avait des enfants. Il n'y avait pas seulement des adultes, il y avait aussi des enfants. Excusez-moi, monsieur le témoin. Vraiment, je vous demande de faire un effort et de bien écouter les questions que je vous pose. Ma question, elle était précise. Qu'est-ce qui vous fait dire, puisque vous l'avez dit à la Chambre, je viens de vous citer ce que vous avez indiqué, qu'est-ce qui vous fait dire, puisque vous n'avez pas assisté à la scène, et qu'en plus, vous ne connaissiez pas les gens à part Chanta, qu'est-ce qui vous a fait dire qu'on enlevait les vésicules biliaires aux femmes non-maries ? Qu'est-ce qui vous a fait faire cette affirmation ? J'ai vu des vésicules biliaires à la fin, donc j'ai vu la conclusion que ça appartenait à ces personnes-là. Donc là, vous êtes en train de dire que vous avez fait des conclusions, mais la conclusion de vésicules biliaires qui aurait appartenu à des femmes non-mariées, ça aussi, c'est une supposition sur la supposition. Je n'ai pas été témoin de la scène, mais j'ai vu que les vésicules ont été retirées, justement, vu, et les vésicules biliaires séchées sur le boulot. Et dernière confirmation pour être sûr, est-ce que vous avez vu l'exécution de Chanta de vos yeux ? Et est-ce que vous avez vu qu'on lui aurait retiré sa vésicule biliaire ? Et vous avez vu sa vésicule biliaire ? Et vous avez vu sa vésicule biliaire ? Et vous avez vu sa vésicule biliaire ? Je vous remercie ? Non, je n'ai pas vu que les vésicules biliaires séchées sur le boulot. Et je ne sais pas quand elles avaient été extraites. Et lorsque vous êtes parti de ce site, vous êtes directement rentré à votre domicile, c'est bien ça ? Oui, je me suis rentré chez lui. Et SimSung est-il rentré également chez lui ? Et SimSung est-il rentré également chez lui ? À ce moment-là, les deux rentraient en courant à la maison. Donc vous avez quitté le lieu en même temps. Et vous êtes tous les deux rentrés à votre domicile, là où était stationnée l'unité mobile. C'est bien ça ? Nous sommes retournés sur le site de travail dans la coopérative. Je reviens quelques instants sur ce que vous nous avez indiqué il y a quelques minutes sur le fait que vous auriez vu personnellement Chanta être emmené. Voilà ce que vous avez dit à l'audience de mercredi 9 décembre, un petit peu avant 13h59 et 37 secondes. J'ai entendu les villageois dire que Chanta a été emmené pour rééducation. En fait, après cela, Chanta a disparu. Après quelques jours, nous avons réalisé que Chanta avait disparu. Fin de citation. Donc, en fonction de votre réponse de mercredi, on comprend que vous n'avez non seulement pas assisté à l'arrestation de Chanta, mais que c'est quelques jours après que vous avez réalisé que Chanta avait disparu. Or, aujourd'hui, vous nous indiquez que vous auriez assisté à l'arrestation de Chanta et que vous l'avez vu être emmené à la pagode. Ma question est donc, quelle est la bonne version ? Est-ce que c'est quelques jours après que vous avez réalisé que Chanta avait disparu ? Ou est-ce que vous savez que c'est ce jour-là qu'elle aurait été exécutée à la pagode ? Quelle est la bonne version ? Le soir de l'exécution, j'ai vu ce qui s'est passé à la cour ce qui s'est passé ce soir-là. Ma question est un petit peu plus précise, monsieur le témoin. Est-ce que, oui ou non, vous avez vu Chanta ce jour-là ? Ou est-ce que ce n'est que par la suite que vous avez constaté sa disparition ? Ou est-ce que vous avez constaté que Chanta a disparu ? Je ne me souviens pas des détails, j'étais... J'avais tellement peur quand j'ai été témoin de l'exécution, j'ai entendu les cris, mais je n'ai pas compté combien de gens y étaient. Ce n'était pas ma question, monsieur le témoin, je vais vous la répéter pour que ce soit bien clair. Ma question était de savoir, est-ce que, oui ou non, vous avez vu Chanta ce jour-là, se faire conduire à la pagode et ensuite être exécutée ? Ou est-ce que, comme vous l'avez indiqué à l'audience du 9 décembre, vous avez entendu qu'elle aurait été emmenée en rééducation et que vous auriez constaté par la suite qu'elle avait disparu ? Je vous demande, quelle est la bonne version ? J'ai entendu dire que Chanta avait été emmenée. Et j'ai été témoin de l'exécution, donc j'ai vu lorsqu'ils ont fait venir des gens par camion jusqu'à la bibliothèque et ensuite ces gens ont été exécutés. Et ces personnes ont été emmenées à des temps différents. Le Président, monsieur le témoin, nous voulons vous rappeler une fois de plus de donner des réponses précises aux questions qui nous sont posées. Le Conseil vous pose une question sur Chanta et seulement Chanta. Vous avez dit deux choses différentes. Le Conseil veut savoir laquelle des deux versions des faits est la bonne. Et vous devez limiter votre réponse à simplement ça. Donc je vous répète une dernière fois la question pour que ce soit bien clair, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez vu Chanta se faire arrêter et ensuite exécuter ce jour-là ? Ou, comme vous l'avez dit mercredi, vous avez entendu les villageois parler de son arrestation et constaté ensuite qu'elle avait disparu ? Quelle est la bonne version ? Quelle est la bonne version ? Je suis désolé, je pense que je me suis mêlé dans les dates. Maintenant, vous vous êtes mêlé dans les dates, vous voulez dire que... Mais en dehors des dates, la question même des dates, pour l'instant, elle ne se pose pas. La question, elle est de savoir, est-ce que, oui ou non, vous avez assisté à l'arrestation et à l'exécution de Chanta ? Et ce sera la dernière fois que je pose la question. Quelle que soit la date, est-ce que, oui ou non, vous avez assisté à son arrestation et à son exécution ? Ou est-ce que vous avez appris cette arrestation de la part des villageois et que vous avez constaté ensuite sa disparition ? Sans parler de date, est-ce que vous pouvez répondre à cette question précise ? Quelle est la bonne version ? Je me suis confusé sur les dates de l'arrestation. Je me suis mêlé dans les dates de l'arrestation. Encore une fois, et avant de peut-être marquer la pause, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez m'indiquer, en dehors des dates, quelle est la bonne version ? Je me suis confusé sur les dates de l'arrestation et quelle est la bonne version ? Et si vous avez eu le temps de l'arrestation, vous pouvez nous donner la bonne version des deux versions ? J'ai tout oublié. J'en resterai là pour cette ligne de questionnant, M. le Président. Si vous voulez marquer la pause maintenant, c'est bon pour moi aussi. C'est le moment pour nous prendre une pause. Merci. Nous avons terminé votre interrogatoire. Votre déclaration permettront de manifester la vérité. La Chambre vous souhaite bonne chance. Y'a-t-il quelque chose ? Oui. Excusez-moi, je pense que dans la traduction, on a mal compris. Je ne disais pas que j'en avais terminé de mes questions en général. Je disais que j'en avais terminé de cette ligne de questionnement. Je souhaite pouvoir continuer, effectivement, après la pause. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé de continuer après la pause. Je n'ai pas terminé de cette ligne de questionnement. Le Président. Moi, j'avais entendu que vous aviez terminé votre interrogatoire. Si vous avez simplement fini votre série de questionnements, c'est autre chose. Bon, nous allons prendre la pause. Et nous reprendrons en 10h30. Oui, si l'audience, veuillez conduire le témoin à la salle d'audience pendant cette pause. Et vous assurez-vous qu'il soit de retour en salle d'audience à 10h30. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501